L'intelligence artificielle est très populaire en ce moment et elle est capable de tout même de réaliser une peinture comme l'aurait fait un grand maître. J'ai choisi comme sujet la pyramide de Chichen Itza. Alors je vais d'abord peindre le tableau devant vous et ensuite sur mon ordinateur, je vais demander à Dali II de réaliser le tableau à son tour. Moi je suis au niveau du sol quand je prends la photo. Alors j'ai déjà peint des tableaux à la manière de Paul Cézanne, je connais un petit peu sa technique et c'est ce que je vais essayer d'appliquer ici d'après cette photo-là. La pyramide, ce qui est difficile à faire, c'est la perspective. On a un gros travail de perspective à réaliser. J'ai besoin de prendre mon temps pour faire cette partie-là, pour ne pas avoir d'erreur dès le départ. Donc ici nous avons le premier angle qui se trouve comme ceci, avec un point de fuite en bas à gauche. Là ici nous avons un point de fuite en bas à droite, mais qui lui est beaucoup plus loin, donc c'est plus horizontal ici et plus incliné. Je vais un petit peu exagérer la perspective pour qu'elle ne soit plus visible, voilà, ça sera mieux. Pour avoir l'exactitude, il faudrait que je compte les marges. Là nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9, 2, 3, 4, 5. Un petit peu plus haut que le milieu, nous avons la cinquième marque. Je peux y aller comme ceci. Donc ça, je le divise en 4. Ça, ça en est déjà une. Donc je le divise en 3 finalement. Voilà, ça, ça descend ici. Il faudrait que je monte un petit peu celle-là. Surtout si en bas il en faut 5. Il faut que ce soit plus incliné. Pour même le bas, il pourrait légèrement remonter comme ceci. Légèrement. 5 ici, donc on pourrait quasiment mettre 2 en bas et 3 en haut. Oui, c'est ça. Le nombre serait bon. Et là, c'est pareil, mais alors là, ça incline beaucoup plus. Mais peut-être pas trop en bas. C'est ça, en bas, c'est vraiment plus aligné à l'horizontale un petit peu. A peu près. Mais ma petite cabane du dessus n'est pas assez... Petite cabane ici, malamonté. Encore. C'est bon. Allez, on va commencer à placer un petit peu le paysage. Alors la ligne d'horizon. Derrière ici, ici, on est là, à peu près. Pas la ligne d'horizon, mais le bas. Oui, ça pourrait correspondre aussi un peu à la ligne d'horizon. Ça, je vais le faire avec... C'est comme... Il faut faire l'escalier, hein. Donc, je vais le dessiner plus avec l'arrière-plan. Les arbres, un, deux, trois, quatre. Et ça, devant, on a un petit peu de... Pas mal de gazon, des personnages. Je ne le ferai peut-être pas. En tout cas, on a de la végétation par ici. Une petite haie de... De plantes, des cactus, ici aussi, un petit peu. Après ça, on peut inventer un peu. On a les nuages aussi. Donc, c'est ça. Je vais pouvoir commencer vraiment là, à faire mon tableau. On va commencer avec le ciel. Je vais mélanger un petit peu de bleu, un petit peu de rouge, cramose et d'alizarine, du blanc. Et je vais commencer à faire mon ciel. Alors, j'aime bien moduler, hein. Je fais des teintes plus foncées, des teintes plus pâles. Si on a besoin de redéfinir un petit peu. Une petite touche de jaune pour rendre ce ciel légèrement plus verdâtre à la base. Voilà, ici, il faudrait que je dessine un petit peu mes escaliers. Ils ne sont pas en plan. Ils sont toujours un petit peu en plan. Je vous laisse des espaces pour faire mes nuages. D'abord, je vais venir un petit peu essuyer mon pinceau. Vu que c'est un bleu pâle ici, ah, j'ai oublié complètement cette ligne ici. Je vais essayer de la faire ici. Essuyer un petit peu pour les certaines ombres. Quelques rappels. Vous voyez, j'essuie vraiment mon pinceau plutôt que d'essuyer dans le chiffon. Je vais l'essuyer sur la toile. Alors, c'est sûr qu'on a coupé un petit peu la photo. J'ai recadré, j'ai grossi la pyramide. Des changements au niveau des nuages. Voilà pour le ciel. Je vais travailler maintenant les arbres de l'arrière-plan. Des verres foncés. Avec un petit peu plus de rouge pour noir sur ce verre. Cézanne était généreuse dans les lumières. Donc, je vais revenir avec beaucoup plus de jaune. Voilà, maintenant, on va pouvoir commencer à faire la pyramide. J'ai un super cadeau pour vous. Si vous aimez la peinture et si vous voulez vous améliorer, je vous offre ce e-book entièrement gratuit qui s'intitule « De débutant à peintre confirmé ». Cliquez sur le lien dans la description tout de suite pour le télécharger. Donc là, nous sommes dans l'application d'une première couche. que je pourrais venir après améliorer à nouveau. Ok, je vais rester avec des foncés un peu mauves pour toute la partie dans l'ombre. Je rentre un petit peu dans le détail quand même déjà. J'ai eu vraiment beaucoup plus mauve. Je ne l'avais pas trop foncé. Voici donc pour le premier que j'ai à côté à l'ombre de la pyramide. Là, il va me rester à placer aussi un petit peu plus pâle, un petit peu plus rosé. La grosse difficulté de ce tableau, c'est le dessin. C'est vraiment le dessin, la particularité d'une pyramide, sa forme, tout ça. Donc, c'est vraiment avec les ombres et la lumière et la photo, surtout la photo de référence, que je vais pouvoir placer toutes ces choses-là. Et le fait de dessiner comme ça, de se forcer à observer, à dessiner de cette manière-là, je ne suis pas vraiment en train de peindre là dans le style de Cézanne, pas du tout. Je reviendrai après pour appliquer sa touche contre le fait de peindre un petit peu comme Cézanne. Là, ça permet de, on va dire, de travailler avec moins de précision. Ça facilite quand même le travail. Voilà, j'ai voulu grossir un petit peu ces ombres là. Tranquillement, ça prend forme. Ok, je vais juste rajouter une petite lumière que j'ai oublié là-haut. Je vais travailler le sol maintenant, un petit peu du gazon séché. Alors, c'est beaucoup plus de jaune que de vert. De l'herbe séchée, un petit peu de blanc, un petit peu de rouge. On va d'abord y aller avec ces teintes-là, beaucoup plus de blanc. Un petit peu de vert dans tout ça. Je vais faire ma végétation ici d'avant-plan. Je vais la grossir beaucoup plus que ce qu'il y a sur la photo. Ah, il y avait une haie aussi là-bas. Peut-être que les deux végétations pourraient se transformer en une seule. On va voir ça. Je viens de terminer une étape qui est, bon, une première couche impressionniste. Maintenant, je vais pouvoir m'appliquer à déposer ma peinture. Peut-être que je vais prendre un pinceau un peu plus petit pour certains endroits. Voilà, numéro 2, langue de chat, toujours commenceur. Pour venir appliquer la touche de Cézanne, les couleurs de Cézanne aussi. Maintenant que le dessin est fait, je vais pouvoir appliquer le style. Alors, comme je suis sur de la peinture fraîche, si je veux appliquer des touches un peu à la Cézanne, il faut que je mette plus épais de peinture. Je vais juste renforcer, commencer par renforcer un petit peu les ombres. Ce sont les contrastes. Tu sais, c'est quand même, si on se disait, bon, il est où le sujet principal dans tout le tableau ? Oui, c'est la pyramide, mais peut-être même que, je dirais, cette petite ouverture-là, cette entrée, cette partie-là, pourrait être, il y a même une porte ici, pourrait être vraiment un peu plus... On pourrait un peu plus attirer notre attention sur cette partie du tableau-là que toute la pyramide, je pense. Ce qu'il faisait Cézanne aussi, dans certains de ses tableaux, j'ai vu surtout, alors, moi, j'imagine un petit peu la Sainte Victoire ici de Cézanne. Il faisait quelques contours. J'ai vu des contours sur ces tableaux. C'est quand même, même ici, dans la partie, dans l'ombre ici, dans la lumière, pardon. Ici, la partie dans la lumière, il pourrait y avoir, hop, quelques lignes de contours comme ceci qu'il faisait, pour faire ressortir le sujet. On va aller, il ne faut pas trop foncer, voilà, un petit monde. Je vais rendre la peinture un petit peu plus liquide, pour que ça puisse marquer plus fin, comme ça. Et après, en revenant avec des touches de peinture un peu plus impressionnistes, ça va venir légèrement masquer ce que je viens de faire là. On renforce l'ombre ici aussi. On augmente les contrastes. Et bien entendu, ici aussi. J'utilise quasiment la peinture pure sortie du tube, là, vous voyez. Ça va être long, un peu asséché, mais c'est pas grave. J'ai mis de l'alkyde quand même, j'en mets ici, là j'en mets de temps en temps aussi. Ce qui fait la peinture impressionniste surtout, là, de Cézanne, c'est ça. C'est des contours peut-être un petit peu moins nets, un peu irréguliers. J'essaye des fois plus de donner des impressions que de faire les choses réellement. Allez, on va revenir un petit peu dans des tons un petit peu plus mauves, salir un petit peu sale. C'est comme trop beau. Ça va se mélanger un petit peu à ma lumière ici, qui est encore fraîche. C'est un petit peu ce rouge là plutôt. On peut toujours aussi alterner avec des blancs chauds. En fait, ça vient aussi cacher mes lignes de dessin que j'avais faites au début, qui étaient très foncées dans cette partie là. Les contours ici et là ne doivent pas être trop nets parce que ça nous attirait trop l'attention à l'extérieur de la pyramide, alors qu'on veut attirer l'attention plus à l'intérieur. Même ici, on a dit... Oui, je vais à nouveau diminuer un petit peu les lignes de contours que j'avais faites ici. Oui, on a une différence de teinte. Je vais revenir un petit peu dans les mordes ici aussi. Le truc, c'est de jouer dans les couleurs de lumière, couleurs d'ombre pour avoir des effets, mais pas trop 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 non plus fort, trop important parce que c'est pas blanc, pas blanc comme de la neige non plus. Vous voyez, c'est plus des gris colorés chauds ou froids que j'applique. Rien ne m'empêche après, si je veux, tiens, ramener encore des lumières, revenir avec des touches de blanc plus pur, mais juste à certains endroits. Voilà, je me demande si Cézanne était venu peindre ici, au Mexique. Comment est-ce qu'il aurait travaillé ce tableau ? D'abord, il aurait peint sur le motif. Moi, je suis sur d'après photo. Et puis peindre sur le motif cette pyramide, je peux vous dire qu'il faut un bon parasol, parce que c'est chaud, c'est très chaud. Alors qu'ici, je suis dans la chambre avec l'air climatisé, le bruit des vagues juste à côté. Voilà, après, on peut revenir avec le pinceau plus gros. Admettons, tiens, travailler un petit peu, si on veut, le ciel, pour apporter une petite netteté ici. Ou là. Ou corriger aussi une inclinaison, comme vous l'avez d'ailleurs ici. Et quelques touches, des fois comme ça, avec épaisseur, des empattements. Ça aide à garder le style, finalement. Dans beaucoup de tableaux, la particularité de Cézanne, c'est de faire des touches comme ça en zigzag. Tac, 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 tac. Vous voyez, j'aime pas ça, j'ai comme deux lignes parallèles. Une, deux. J'ai défait ce problème. C'est vrai que sur la photo, on a un petit peu de nuages ici. Avec une belle touche de bleu entre les deux, comme ceci. Même, je pense que pour ces touches-là, je vais garder le pinceau un peu petit. Voilà, je suis dans des finitions. Des ombrages au sol vont faire ressortir un peu plus de lumière sur la pyramide aussi. Enfin, des fois, plutôt que de respecter la photo, c'est bien aussi de porter un petit peu d'interprétation. Là, maintenant, je peux venir avec des belles épaisseurs de peinture. Chaude, comme il faisait, tiens, avec un petit peu de rouge là. À la manière de Paul Cézanne. Quelques cramoisis, un peu de rouge ici et là. Comme ici, les cactus, au début, j'étais parti pour les faire. Je voulais les faire comme à ma méthode à moi, un peu plus réaliste. Mais il ne faut pas que j'oublie qu'on peint à ma méthode selon le style de Paul Cézanne. Voilà, juste des petites touches comme ça, un petit peu. Les teintes froides dans la végétation, un petit peu comme on en a dans la pyramide. Toujours des rappels. Vous voyez, peut-être que je reviendrai encore avec des rouges un peu sur cette lumière qui est comme trop blanche. Voilà, on pourrait dire que c'est ça, un petit peu, ma pyramide de Chichen Issa dans le style de Paul Cézanne. Alors, on va voir si l'intelligence artificielle est capable de me battre pour la réalisation de cette peinture, puisque l'intelligence artificielle est censée être capable de faire absolument tout. Alors là, je suis dans Dali. Vous voyez ici, Dali. Alors, pas Dali le peintre, mais DAL.I. Et c'est la version 2. Et lorsqu'on s'est inscrit, nous avons 50 crédits qui sont offerts. Donc, je n'ai rien fait encore. Et j'ai préparé ma phrase en anglais. Je vais la coller ici, voilà. La pyramide de Chichen Itza peinte à l'huile dans le style de Paul Cézanne. Voilà, je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Dali est en train de faire le tableau et il va me proposer 4 images de la pyramide de Chichen Itza peinte à la manière de Paul Cézanne. Alors, attention, voilà. Dali a fini de travailler. Alors, bon. OK. Il est allé chercher des couleurs vraiment très particulières. On a la pyramide de l'autre sens. Bon, ce n'est pas grave, ça. Je vais en choisir une, celle qui me semble le plus être appropriée. Cézanne, entre autres. Celle-là, pas du tout. Je n'aime pas du tout parce que, vous voyez, à droite, à gauche, on n'a pas l'impression qu'il y a un côté à l'ombre, un côté à la lumière. Il n'y a pas un bel effet ombre et lumière. Celle-là, oui, beaucoup dans les verts. Celle-là aussi, beaucoup plus dans les bonnes couleurs, je dirais. En fait, pour avoir une bonne peinture à la Cézanne, ça prendrait un petit peu de celle-là, un petit peu de celle-là, un petit peu de celle-là. Eh oui. Bon, écoutez, je vais choisir celle-là. Et voilà donc le résultat. Les deux pyramides de Chichen Itza peintent dans le style de Paul Cézanne, la mienne et celle de l'intelligence artificielle. Je vais vous laisser juger, comparer, juger. Mais je vais vous donner quand même un petit peu mon impression à moi. Je vous dirais que j'ai l'impression que j'ai passé beaucoup plus de temps à faire ça que l'intelligence artificielle à faire ça. Et puis c'est vrai, c'est vraiment, c'est sorti en quelques secondes, quelques minutes. Bon, si on regarde la manière de peindre de Cézanne, je ne pense pas qu'il ait créé, dans ses tableaux, des contrastes aussi importants que ça, avec des blancs aussi blancs et des foncés aussi foncés dans le paysage, dans les arrière-plans. Alors, je ne pense pas avoir déjà vu ça, peut-être même cette couleur de ciel non plus. Et on ne voit pas du tout la touche que je me suis efforcé de faire de temps en temps, cette fameuse touche à la Cézanne. Je ne la vois pas, vous voyez ce petit coup de pinceau en zigzag comme ça là. Je la cherche là, je ne la trouve pas. Si je mets une photo d'un tableau de Cézanne, la Sainte Victoire, pour comparer un petit peu, il est vrai que j'aurais pu rajouter des contours, comme j'avais dit, rajouter encore des contours autour des arbres, autour des formes, renforcer les formes comme il le faisait, dans son style, et ça dépend des périodes. Ici, on commençait beaucoup à approcher son style cubiste, pas cubiste en entièrement, comme le faisait Picasso Braque. Mais il s'en allait un petit peu vers ce style-là, légèrement. Là, je ne l'ai pas. J'ai peut-être plus ici un Cézanne d'avant, avant ce style-là. Mais quand même, si on compare les couleurs, je pense, moi personnellement, je pense que j'ai gagné le défi. Mais j'ai bien hâte d'avoir vos propres commentaires sous la vidéo. Allez-y, lâchez-vous. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez voir des défis en peinture, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle vous allez pouvoir découvrir le défi René versus Linda. 1 1 1 1 2 1